Bonjour, bienvenue sur CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP en tout premier lieu à 1$ pile, 24 heures de 0,8% de baisse ou sinon depuis 7 jours en hausse de 11,2%. Le cap boursier est de 1,7 trilliard de dollars en baisse de 5%. Elon Musk est un petit peu en cause de ça avec la baisse du Bitcoin de 2000$ dans la nuit d'hier aujourd'hui. Les gens commencent à être un peu tannis de ce qu'il est en train de faire comme tweet. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes tannis de ce gars-là ou pas? Ou c'est-tu une mode qui va y passer? Faites pas sans part dans les commentaires. Alors sur Fiat League 99 centimes, qui est sa barrie d'une place à l'autre, quelqu'un regarde là, 9 gagnants, 53 perdants, c'est pas formeux en date de ce soir. 9h, heure de l'Est, Québec, vendredi soir. Alors, on commence avec la nouvelle ici que j'ai sélectionnée. En quoi que les États-Unis lancent le dollar numérique? Eh oui, c'est une nouvelle qui fait beaucoup jaser. Un haut responsable de la Réserve fédérale a fait sourciller le monde des services financiers la semaine dernière en déclarant que la Banque centrale accélère l'élaboration d'un plan qui pourrait aboutir à l'émission d'une version numérisée du dollar américain. Yes. Ce faisant, elle a indiqué que les États-Unis rejoignent un mouvement croissant parmi les plus grandes puissances économiques pour repenser la façon dont l'argent sera échangé à l'avenir. Et là, on peut voir ici que les gens s'obstinent parce qu'ils sont en train de dire que le papier, il faut que ça disparaisse. Un article intéressant, un peu long à lire. Je pourrais peut-être le mettre dans la description. S'il y en a qui s'intéressent à lire, allez voir. C'est sûr qu'il ne s'est pas lancé. Le titre dit qu'ils vont lancer, qu'ils lancent, mais ce n'est pas lancé encore. Vous comprenez là? Mais je trouve important de le mentionner parce que ça veut dire qu'ils sont vraiment dans la course. Puis s'il y en a qui pensent qu'ils sont en retard à l'État-Unis, détrupez-vous. Ils sont loin d'être en retard. Juste qu'ils ne disent pas tout ce qu'ils sont en train de faire. Je les comprends. Ils gardent aussi, comme on dit, un joker dans leur manche. Alors, on continue ici, justement, sur la même lancée. Elon Musk, comme on l'a dit tantôt, est-ce que vous êtes tanné un peu de ses tweets? Ici, il vient de faire chuter le Bitcoin de 2000 $. Bon, là, la nouvelle date de 16h, je comprends. C'est la nuit de hier, de vendredi matin, comme ce midi. Mais c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de monde présentement qui sont en train de unfollow, d'arrêter de suivre sur Twitter. Elon Musk ou de bloquer carrément. Moi, je n'ai pas le bloquer. Je n'ai pas arrêté de le suivre. Là, je trouve qu'il m'amuse. Au contraire. Ici, on va voir son profil à l'instant même sur Twitter. Je vais vous montrer un truc qu'il a changé dernièrement. Ce que je dis dernièrement, c'est même pas une heure ou deux. Regardez bien ce qu'il vient de faire sur son profil. Vous allez être surpris de voir encore comment il joue avec les gens. Alors, l'instant, il ne veut pas apparaître. Regardez sa photo de profil. Qu'est-ce qu'il vient de mettre? Un espèce de personnage ici de bande dessinée avec le rayon, pas le rayon, le laser, le red laser. Pour les yeux ici, en quoi que c'est Bitcoin. Et le logo ici, Bitcoin. Alors, my God, spécial. C'est un mec. Mais en tout cas, c'est lui qui décide de qu'est-ce qu'il veut. Je ne sais pas si il y a des problèmes par la suite avec la SEC. Mais il s'enligne pour ne pas en tout cas les avoir trop de leur côté. C'est pour plus tard. En tout cas, je vais vous en parler ici parce qu'il continue de jouer avec la crypto. Puis les mondes sur Twitter commencent à en avoir mort. Mais je ne crois pas qu'ils savent l'empêcher d'arrêter de tweeter. C'est quelqu'un qui aime ça. Puis il aime ça jouer. Regardez, il met des images. Écoutez, c'est un personnage. Il faut l'accepter comme qu'il est. Il reste que c'est un être hyper brillant. Il va faire partie de... Plus tard, les gens vont dire que ce gars-là, c'était comme l'Einstein des années 2000. OK? Bon. Forecast. La Corée du Sud taxera les actifs cryptographiques à l'étranger à partir de l'année prochaine. Eh oui. N'inquiétez-vous pas qu'ils ne vont pas rater pour personne. Ça, vous allez y passer. Soyez-en sûr. Le Service national des impôts de Corée du Sud a annoncé hier que les résidents coréens ayant des comptes dans des échanges cryptographiques étrangers pourraient devoir déclarer leurs avoirs à des fins fiscales à partir de 2022. Un citoyen coréen devra payer des impôts si le montant total de ses soldes de compte dans des entreprises d'actifs virtuels à l'étranger dépasse 500 millions de won. C'est-à-dire 447 900 $, un demi-million de dollars à la fin de chaque mois. Quand même, ils ont mis la barre assez haute. La nouvelle règle fiscale pour les actifs virtuels à l'étranger sera appliquée aux avoirs qui ont été photographiques à compter du 1er janvier 2022. Et la déclaration fiscale sera requise à partir de juin 2023. Bon. Tout le monde va vouloir avoir sa part du gâteau, incluant les gronnements, mais ce n'est pas nouveau. Sur le bloc folio, juste pour vous dire que AlgoRent est maintenant inclus. Si vous connaissez le bloc folio, vraiment cool comme endroit. Si vous voulez suivre des prix, moi j'utilise beaucoup ça. Mais sinon, en tant que tel bloc folio, pour avoir des signals, vous pouvez en avoir. Ainsi que du trading, si vous voulez en faire. Vraiment un endroit qui est très bien fait comme application. Allez la télécharger. Ici, une nouvelle sur bitcoin.com, en quoi que la banque du Ghana est en train d'être avancée dans ses étapes d'introduction pour une monnaie numérique, selon le gouverneur. Alors, le gouverneur de la Banque centrale du Ghana, Ernest Addison, a déclaré que son institution était désormais à un stade avancé de l'introduction d'une monnaie numérique. Cependant, sa mise en circulation, la monnaie numérique, également connue sous le nom d'ICEDI, devra d'abord passer par trois phases. On voit ici le gouverneur de la Banque centrale du Ghana, qui vont faire aussi eux autres une CBDC. Tout le monde va être là-dedans. Après la phase de mise en oeuvre, nous avons une phase pilote où quelques personnes pourraient utiliser le CEDI, comme c'est qu'ils l'appellent, le CEDI numérique, sur les applications mobiles et autres applications en cours. Vous voulez bien y comparer le bitcoin versus le ICEDI. Bon, écoutez, comme je vous l'ai dit, tout le monde va y passer, même nous autres. CBDC au Canada, CBDC, c'est peut-être partout, partout impliqué. Mais n'oubliez pas, une CBDC, ça n'arrête pas le problème. Ça n'arrête aucunement le problème. C'est juste une autre façon de faire. Mais pour régler le problème, ça prend beaucoup plus que juste ça. On pourra en parler dans une prochaine vidéo. J'ai l'intention de faire peut-être une vidéo spécialisée sur les CBDC. Sur Finestra, ici, les banques testent une plateforme basée sur le DLT pour les swaps de devises intra-journaliers. Un groupe de 11 banques, dont NatWest et Dutch Bank, ont testé une plateforme basée sur le DLT pour les swaps de devises intra-journaliers. Le marché des swaps, pour ceux qui ne le savent pas, représente un volume gigantesque de 3,2 billions de dollars. Mais les swaps ont traditionnellement été du jour au lendemain et plus long. Les banques espèrent qu'en utilisant des swaps intra-journaliers, les équipes de trésorerie pourront emprunter pendant des heures d'affilée, leur permettant de répondre efficacement à un besoin temporaire de liquidité. Les participants à l'essai, dont Bank of Ireland et Banca Mediolanon, ont utilisé la technologie de Fintheum, qui a traversé, travaillé sur une plateforme d'échange de devises intra-journalières basée sur le DLT annoncé par KiR3 et Finality en 2019. R3 à surveiller. On sait qu'il y aurait un truc avec XDC. Il faut vraiment être au courant de ce qu'ils font. R3, c'est des leaders dans le domaine de la blockchain et ils ont énormément de potentiel et de clients. Puis je vous dis, R3, suivez ça de près sur ce qu'ils font comme mots. Quent Network, j'ai oublié d'en parler hier, qui lance l'Overledger 2.0 avec l'interopérabilité avec Ethereum, XRP et Bitcoin. La nouvelle approche d'Overledger fonctionne comme un traducteur universel pour les développeurs d'entreprises, les développeurs de communautés et les utilisateurs bénéficiant d'une interface simple et standard pour accéder à tous les DLT, Distributed Ledger Technology et Blockchain, pris en charge. Alors, nouvelle application, sécurité évolutive, des SDK pour les développeurs. Alors, bravo. Mais ce n'est pas nouveau. Juste avec la OneChain, c'est déjà interopérable avec plein d'autres chaînes, comme on peut arriver à prendre du Bitcoin, Ethereum, l'amener sur OneChain sans problème. Ce n'est pas nouveau, c'est juste que c'est d'autres personnes qui le font. Mais honnêtement, tout va être interopérable. Flat Network aussi, ils vont faire pareil. C'est tout le même gang. Mais pas le même gang, c'est tout le même procédé pour le futur, je veux dire. Excusez-moi. OK. Binance. Qu'est-ce qu'ils vont lancer ici? Une période de réflexion pour les traders de crypto pour qu'ils puissent se pratiquer à l'autodiscipline. Ça, ça me fait rire. Ça dit que les gens qui n'ont pas de contrôle et qui ne sont pas capables de décider que c'est assez et qu'il faut qu'ils s'en aident à leur ordinateur pour arrêter de trader. Ils vont mettre une espèce d'autodiscipline bot, un espèce de robot pour aider à gérer. Et vous ne pourrez sûrement pas trader si vous l'activez pendant un certain nombre d'heures. Binance, la plus grande bourse de crypto au monde a introduit une nouvelle fonctionnalité sur sa plateforme de trading à terme appelée période de réflexion. Essentiellement, une fois que les traders activent la période de réflexion pour une période spécifique, ils n'auront plus accès à la plateforme de négociation de contrats à terme et ne pourront plus y accéder avant la fin de la période de réflexion. Bon. Ça, ça veut dire que le monde, il ne se contrôle pas. Et quand il ne se contrôle pas, on perd de l'argent et on fait des gaffes. C'est une bonne idée. C'est sûr que le monde qui est nouveau dans le domaine va avoir tendance à être toujours derrière un écran, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Vous devriez avoir une stratégie d'entrée avec automatiquement un stop pensé d'avance et un prix pour votre objectif avant même de penser à appuyer sur Enter. Si vous n'avez pas ça, je vous le dis, vous devriez fermer votre position immédiatement, peu importe le montant que vous avez investi. Vous devez avoir un entrée, un stop et un take profit. Si vous n'avez pas ça, je répète, honnêtement, vous êtes vraiment hors la traque. Ce n'est pas comme ça que ça marche le trading. Et on va finir ici avec l'échange de crypto FTX qui dépense 210 millions de dollars pour renommer l'équipe de sport électronique professionnelle la plus précieuse. Alors l'échange de crypto FTX, FTX c'est ça ici, vraiment immense, immense, immense endroit. Si vous voulez aller faire un tour sur le site, il y a tout, il y a du futur, il y a du forex, il y a tout, il y a des actions, il y a tout là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire. On peut voir ici tous les onglets avec tout ce qu'ils ont offrir. Aller faire un tour, c'est vraiment cool comme endroit et immense. Ils vont faire un des plus gros contours jamais existé, qui est sur 10 ans, qui va coûter 21 millions de dollars par année, ce qui représente l'un des plus gros accords de droit de dénomination dans l'industrie de sport électronique. Selon Forbes, TSM FTX, en le fond, ils ont rejeté le mot FTX à la fin de TSM, était désormais l'équipe de sport électronique professionnelle la plus précieuse en 2020 avec une balade à 410 millions de dollars. Il a surclassé Cloud9, qui participe à des jeux tels que League of Legends et 100 Thieves, une société fondée par un ancien champion de Call of Duty. En avril, FTX s'est associé à l'équipe de basketball de Miami, le EAT, pour devenir son partenaire officiel d'échange de crypto. Alors, vraiment, bravo à FTX. J'adore leur plateforme. Je ne fais pas de trading, il n'y a rien là-dessus, mais j'adore leur plateforme. C'est un peu complexe, par exemple, il y a beaucoup d'onglets, faites attention, pour vous perdre. Mais c'est plutôt cool, comme, qu'est-ce qu'ils ont monté, c'est vraiment fait pour tout faire à un endroit. Allez faire un tour, ftx.com, si vous n'avez pas de site, et que vous voulez avoir un endroit pour trader. C'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je vais juste rappeler que demain, n'oubliez pas, j'ai toujours mon live du samedi à 1h, heure du Québec, heure de l'Est, sinon pour la France. Ça va être à 7h le soir, et que j'ai mon tirage que je vais faire pour célébrer mes 5000 abonnés que j'ai eus depuis que je commence ma chaîne. Et c'est ça, c'est grâce à vous. Alors, pour vous remercier, je vais faire tirer des XRP demain. Alors, c'est très très simple les règles. Soyez présents, commentez dans mon live, et si vous êtes des gens qui commentent des choses négatives, bien naturellement, vous ne gagnerez pas. Je commence à connaître un peu les gens sur ma chaîne qui sont problématiques, toujours les mêmes, qui n'ont toujours rien à dire à part du négativiste, excusez-moi, si je peux le dire, comme du monde. Alors, c'est ça. Demain, on se revoit à 1h ou 7h, heure française, pour le tirage et aussi d'autres surprises, dont mon nouveau forfait ici que j'ai ajouté, le XRP Ultime. Allez voir ça ici, cliquez sur rejoindre et allez voir qu'est-ce que j'ai fait comme option qui va faire plaisir à bien du monde, je crois. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo et au live de demain. Au revoir.